C'est une étude importante pour Glimmer dans le sens où c'est l'aboutissement d'un travail scientifique et clinique pour nous de long cours et pour lequel on avait la volonté d'essayer de publier dans une revue à comité de lecture par des pères médecins si possible de bonne qualité et on a réussi à le publier dans la revue radiologique qui est une revue pour le coup très reconnue donc c'est un bel aboutissement en ce qui nous concerne et c'est une certaine manière pour nous c'est ce qui fait ce qui va faire in fine la différence entre des algorithmes de deep learning qui commencent à apparaître par par dizaines dans le domaine médical et un dispositif médical à proprement en parler Donc on s'est intéressé évidemment d'une part aux performances standalone de l'algorithme par ailleurs en plus dans différentes versions mais c'est pas le coeur de l'étude ce qui nous intéressait le plus dans ce cas de figure c'est de voir dans quelle mesure l'aide de l'intelligence artificielle pouvait bénéficier aux radiologues et aux urgentistes dans le contexte de leur routine donc en s'approchant un maximum d'un contexte de routine clinique donc on a inclus 12 radiologues et urgentistes qui ont chacun eu à interpréter avec ou sans l'aide de l'intelligence artificielle 600 examens de radiographie standard le tout dans un contexte dans un design qui était évidemment randomisé et pour lesquels les conditions de lecture étaient croisées dans la mesure ou dans le but d'éviter un maximum de biais alors c'est une très bonne question dans la mesure où quand on s'est lancé dans cette étude quand on a commencé à poser le design nous n'avions pas du tout les épaules que commence à avoir tout doucement maintenant c'était une étude scientifique avec une méthodologie design design avancé qui nécessitait beaucoup de temps de moyens pour nous dans lequel on se lançait avec une avec des équipes universitaires aussi qui participent au projet donc c'était un challenge d'une taille importante mais ça témoigne de notre volonté de mettre la méthodologie scientifique au premier plan pour prouver la pertinence des outils qu'on développe pour les radiologues avec nos équipes d'intelligence artificielle on travaille sur de l'explicabilité des modèles évidemment sur une compréhension fine des sous-jacents mathématiques qui fondent la performance de ces modèles c'est ce qui nous permet par ailleurs de les améliorer le juge de paix finale reste là l'évaluation clinique pour prouver la performance en l'occurrence ici de la solution c'est le cas par exemple dans des domaines comme les candidats vaccins ou les nouvelles molécules de médicaments on a beau vouloir expliquer les choses les mécanismes biologiques in fine c'est une étude scientifique une étude clinique qui permet de mettre en avant la performance de la molécule ou en l'occurrence ici de l'aide au diagnostic et c'est je pense je l'espère ce qui va permettre aux médecins aux praticiens in fine de pouvoir avoir confiance dans les outils qu'on leur fabrique je voulais remercier évidemment tous les membres de l'équipe en particulier ceux de la première heure qui sont investis dans l'étude dès le départ et aussi nos partenaires académiques et donc principalement des médecins radiologues mais pas seulement qui sont investis dans l'étude Loïc Durand donc radiologue première heure de l'étude André Gilibert qui est statisticien au CHU Durand Antoine Fédi qui est PUPH à Cochin ainsi que l'ensemble des radiologues et urgentistes qui ont participé à la lecture de l'étude Musique Musique